salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais t'apprendre 5 étapes pour percer sur youtube alors je vous explique ça tout de suite étape 1 première étape ça va être sur la vidéo la qualité de ta vidéo doit être bonne voilà comme ça 60 fps full hd voilà c'est bien parce que si t'as pas beaucoup de qualité tout ça après en caméra mais par exemple tu vas faire un gameplay où tu vas filmer ton écran par exemple moi sur la dernière vidéo que j'ai sorti world record que c'est un gros truc la qualité n'est pas ouf mais voilà je sais que du coup je vais pas faire beaucoup de vue mais si tu veux faire beaucoup de vue fait cette astuce parce que vraiment si t'as pas beaucoup de qualité ça sert à rien il y a aussi le montage un bon logiciel de montage pour faire un bon montage mais si tu filmes tout et les trucs comme ça et tu mets comme ça par exemple moi je vais faire du montage sur cette vidéo sinon il n'y a aucun intérêt par exemple moi sur les gameplay par exemple du art live et j'ai pas faire du montage puisque monter sur une heure c'est long mais en plus du coup tu auras des moments des fois parce que je vais parler tout le temps du coup c'est ça qui va être bien mais aussi la régularité des pour tes vidéos pour percer quand tu lances la chaîne il faut faire de la régularité genre au début tu vas faire par exemple trois vidéos par semaine tout ça en gardant le même rythme en disant le même rythme en disant à tes abonnés quand tu vas publier il faut avoir un calendrier de ça faut avoir il faut savoir quand tu vas publier alors dans la première étape il ne faut pas oublier que faire plusieurs fois des prises par exemple moi là pour cette vidéo j'en ai pris une vingtaine pour faire quelques minutes je crois 10 minutes un truc comme ça parce que par exemple là ce clip là je tourne à toute fin que la première voilà du coup fait plusieurs clips parce que quand ça au moins si tu te rates par exemple je vais faire un blanc je me recommencer si je vais bégayer je vais recommencer il faut faire ça ok la deuxième étape c'est le titre et la description alors le titre il faut pas mettre un truc putain de clics par exemple tu vas faire une vidéo sur un jeu sur un jeu où tu vas par exemple je vais prendre l'exemple sur pc building simulator je vais faire le jeu je vais pas mettre je vais en voiture il faut mettre déjà un truc en rapport et par exemple tu vas gagner tu vas faire un truc pour pas mettre du putain de clics c'est un type qui n'a aucun rapport avec ta vidéo mais qui j'ai que tu es sûr que tu vas faire cliquer par exemple avec un youtubeur dedans ou qui n'est pas du tout dans la vidéo voilà moi j'en ai fait mais voilà mais il faut pas dire ça et la description il faut mettre de la description regardez je vais vous montrer attendez du coup les gars voilà mon écran vous vous rendez dans attendez paramètres ici en bas là regardez pas mes vidéos paramètres en bas hop chaîne donc par maître de mise en ligne là vous pouvez mettre direct la description comme ça ça fait un modèle par exemple abonnez vous svp si si la vidéo te plaît mais un like si la vidéo si la vidéo t'as plus mais like voilà c'est ça à vous enregistrer et comme ça et ça sera sur toutes les vidéos ça va mettre ça et après vous modifier et vous pourrez mettre rajouter des trucs tout ça en tag voilà les tags en bas vous devez mettre aussi pareil 1 intacte par exemple moi c'est le rd rivality dark pour ma chaîne comme ça toutes mes vidéos si vous allez regarder une après youtube va va dire oh il a regardé ça je vais en proposer une nouvelle voilà troisième troisième truc troisième étape la troisième étape c'est simple c'est la miniature la miniature c'est quoi c'est l'endroit où les gens vont regarder pour c'est un résumé de la vidéo en images c'est comme le titre mais en images fort du coup en gros les gens ils ne cliquent pas sur une vidéo et clique sur le titre et la miniature le la miniature doit compléter le titre par exemple regarder là j'ai acheté une souris gamer sur oui c'est le titre il n'y a pas dit mal on regarde la miniature qu'est ce qu'on voit on voit une souris gamer on voit fortement été en fonds pour dire sur quoi ça va apporter on voit le logo oui de j'achète une souris sur oui et on voit le prix voilà nous avons senti du coup les gens ils vont se dire ils vont voir le titre à j'ai acheté une gamme une souris gamer sur oui qu'est ce qu'ils vont se dire ouais ils vont regarder la miniature et regarder ta miniature si elle est bien ils vont cliquer ils vont plus cliquer les gens sur une thématique qu'ils aiment la thématique c'est quoi c'est un grand thème par exemple moi le thème que j'ai choisi c'est le gaming et le divertissement par exemple tu peux choisir aussi la cuisine le il y en a plein d'autres la technologie tout ça et tu vois les gens ils vont plus cliquer sur un visage féminin quand il y a sur la miniature par exemple tu vas mettre une fille qui va taper sur son ordinateur ça va faire plus de clics parce que les gens ils aiment ils vont plus cliquer sur un visage féminin tu vois les garçons ils aiment bien les filles et les filles du coup voilà il faut faire ça parce que si tu vas pas respecter les gens ils vont pas voir cliquer dessus on passe tout de suite à la quatrième étape 4 c'est la communauté la communauté qu'est ce que c'est c'est ce qui va permettre de publier quand tu vas publier une vidéo que ça va générer des vues automatiquement par exemple moi je vais dire que il y aura une vidéo tous les jeudis jusqu'à ce que je suis ici au youtubeurs live 2 comme ça les gens là qui vont regarder qu'ils aiment bien ce cette vidéo ils pourront aller voir cette vidéo tous les jeudis à 15 heures il y aura une vidéo qui va sortir donc par exemple tu finis les cours à 17 heures tu rentres hop tu regardes ta vidéo voilà c'est aussi simple que ça après la communauté il faut faire aussi soit tu restes dans l'ombre et là vraiment c'est des abonnés qui sont passionnés de toi soit tu vas faire de la pub sur tes réseaux ou à tes amis et à ta famille ce qu'il faut pas faire c'est trop c'est trop demander à ta famille tout ça par exemple tu as deux trois abonnés tu es content de ta famille tes amis que si tu en as 100 ça veut dire que tes vidéos ça veut dire que tes abonnés ne sont pas des gens qui aiment ta chaîne c'est juste des gens pour te faire plaisir ça veut pas dire qu'ils aiment ton contenu ça veut dire qu'il ne faut pas demander à tes frères amis soeurs tout ça de s'abonner à ta chaîne il faut plutôt rester discret mais sur tes réseaux par exemple lance toi aussi sur les réseaux parce que sur les autres réseaux tiktok insta twitter comme ça ta chaîne elle va tu peux par exemple tiktok c'est très facile tu fais une vidéo elle suffit qu'elle perce tu mets ta chaîne dans en lien et comme ça les gens tu leur dis après d'aller s'abonner et comme ça s'ils aiment ton contenu comme ça ils pourront venir plus de trucs voilà après sur instagram c'est pareil tout ça il faut ça sinon tes vidéos elles n'auront pas de vue à leur sortie et après aussi il faut un script un script dans tes vidéos parce que si t'as pas de script du tout et que ta communauté du coup elle va pas rester dessus donc il faut réussir à faire un truc correct ok un truc correct parce que si t'as pas de truc correct ce n'est c'est mort mec si tu sais pas ce que tu vas dire c'est mort ta vidéo tu vas bégayer comme ça voilà c'est ça qu'il faut pas faire parce que sinon si je dis les gens ils vont se dire que c'est chiant du coup ils vont quitter c'est pas ça qu'il faut faire du coup voilà aussi au montage couper les blancs inutiles comme ça c'est blanc gênant vont faire que ta vidéo va ne plus être intéressante et les gens vont partir cinquième étape la cinquième étape c'est quoi ça va être déjà en deux parties la première partie ça va être l'intro et l'outro de la vidéo qu'est ce qu'une intro c'est ce que j'ai fait au début ce qui va en c'est les trois premières secondes les trois les plus importantes que l'intro parce que faut pas qu'elle soit trop longue pour l'intro qu'elle dure pas deux minutes et qu'elle soit assez courte genre quelques secondes ça suffit comme moi j'ai fait au début un salut et après tu dis il faut que tu aies une phrase pour qu'il reste jusqu'au bout par exemple moi j'ai fait moi j'ai fait salut rester jusqu'au bout pour savoir les cinq astuces pour percer c'est ça qu'il faut faire comme ça par exemple toi tu vas dire voici ce qui va se passer à la fin tout ça comme ça il faut pas trop spoil il faut qu'il y ait du suspense pour que les gens ils restent au bout et l'outro qu'est ce que c'est c'est la fin de la vidéo comme je vais faire bientôt où je vais dire salut à tous j'espère que vous avez aimé cette vidéo liker et après vous pouvez demander aussi aux gens de faire des trucs par exemple de liker de s'abonner mais pas plus de deux trucs par exemple si vous vous demandez de liker de s'abonner de commenter de partager d'activer la cloche de notification d'aller voir une autre vidéo les gens ils vont sans ils vont rien faire du tout du coup ce que tu fais c'est par exemple tu demandes juste un like ou juste un abonnement et si ça t'a plu d'aller voir une autre vidéo c'est ça qu'il faut demander ok et la deuxième partie de la cinquième étape c'est quoi c'est les lives les lives ça va être pour que tu parles avec tes abonnés comme ça au moins au lieu de répondre en commentaire tu réponds en live en direct maintenant par exemple il va te poser est ce que ça va tu vas répondre comme ça les gens ils vont apprécier et plus tu vas évoluer plus tu se rapporte avec eux et comme ça ils vont partager la chaîne à leurs potes qui à leur tour vont faire pareil et c'est comme ça que la chaîne elle va évoluer et du coup c'est la fin de cette vidéo merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu et dites moi en commentaire si vous voulez que je refasse plus de ces vidéos de ce genre comment percer ou comme ça je ferai une catégorie si vous voulez du coup je vous dis à plus ciao chao 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 ,